bonjour à tous cette vidéo s'intitule le transhumanisme dans la bible le transhumanisme consiste à améliorer les capacités humaines physiques et mentales par un usage de la nanotechnologie et biotechnologie afin d'atteindre l'immortalité pour ce faire le transhumanisme propose de rendre la vue par des implants rétiniens et de voir la nuit par injection d'un élément chimique le cerveau sera hybride avec des nanocomposants pour décupler sa capacité avec même un accès direct internet outre les organes biotechniques il sera possible par exploitation des cellules souches de fabriquer des organes in vitro à l'aide d'imprimantes 3d tels que le coeur les reins la peau etc sans rejet immunitaire du greffet les prothèses du futur seront bionique et articulé capable de soulever des tonnes la circulation sanguine se fera par un fluide synthétique il sera même possible d'enrayer la vieillesse par traitement des télémères et injection de la molécule nad nous allons procéder à une analyse prophétique biblique dès le commencement satan propose à l'homme de devenir lui-même dieu par la connaissance et la science en se détournant de dieu la nanotechnologie est prédite au chapitre 13 de l'apocalypse sous forme d'un plan sous-cutané et cérébraux émettant des sons et vibrations tout cela relié à un système virtuel et numérique codifié par le nombre 666 qui apparaît dans tous les codes barres toujours dans l'apocalypse le transhumanisme y est prédit au chapitre 9 verset 6 car à un moment donné certains hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas car l'homme aura atteint une forme d'immortalité au deuxième chapitre de daniel un empire est représenté par une statue mis argile et métaux symbole de l'homme divinisé qui sera détruite par le christ seulement en effet l'argile est la matière de fabrication de l'homme car il en contient ses propriétés et le fer symbolise la technologie littéralement en hébreu zera en h est une alliance entre le fer et la semence de l'homme ce qui veut dire que cet empire ne sera pas entièrement humain et enfin au chapitre 19 de l'apocalypse nous retrouvons cet empire transhumaniste arrogant et audacieux avec son armée probablement l'onu prétendant pouvoir combattre le christ qui viendra du ciel sur jérusalem lorsque le mal aura atteint le paroxysme mais le christ les détruira en un instant car il est le roi des rois et vient établir ce royaume de justice avec ses élus merci pour votre attention merci pour ton